Je vous résume l'actualité du vendredi 3 mars. VAR, face à la sécheresse, ses élus veulent réduire les permis de construire. Les maires des neuf villages du pays de faïence se sont mis d'accord pour limiter la pression démographique, alors que les ressources en nous manquent. L'avis d'après d'une ex-détenue, je n'ai pas le droit d'oublier qu'une fille est morte à cause de moi. Assaut du Capitole, Donald Trump peut être poursuivi par les victimes sans bénéficier de son immunité présidentielle. Accusé d'avoir incité ses partisans à l'insurrection, l'ancien président des États-Unis est de nouveau sous le coup de la justice. Des victimes de l'assaut survenu en janvier 2021 lui réclament des dommages intérêts. Collision de trains mortels en Grèce, des perquisitions dans la gare de Larissa. Réforme de la PJ, Darmanin maintient le calendrier de mise en œuvre à la fin 2023. PSG, l'avocate d'Ashraf Hakimi dénonce une « tentative de raquette ». Des familles de morts au travail se rassemblent à Paris, j'ai envie que ce soit visible. Une marche blanche est organisée dans la capitale samedi, à 14h, par un collectif récemment formé. Les familles, des femmes surtout, évoquent le silence qui entoure ces morts et la prise en charge presque inexistante. Disparition de Leslie et Kevin, le deuxième interpellé mis en examen pour assassinat. Un deuxième homme a été mis en examen vendredi pour assassinat, trois mois après la disparition du couple et de leur chien dans les deux sèvres. La veille, un ami des deux vingt-tenaires avait également été mis en examen pour « enlèvement et séquestration » ce jeudi. Disparition de Leslie et Kevin, le deuxième suspect écroué pour assassinat. Maintien de Catherine Pégard à la tête du château de Versailles, le fait du prince. Voir Emmanuel Macron mener en coulisses un combat au mépris des lois pour prolonger le mandat de sa protégée Les Pantois. Sur la piste de la cocaïne débarquée sur les plages de la Manche. Opération maintien de Catherine Pégard à la tête du château de Versailles, l'Elysée à la peine. Emmanuel Macron a chargé des hommes de confiance de trouver une solution pour maintenir la présidente de Versailles en fonction. Mais les portes se ferment, et les perspectives s'amnuisent de plus en plus. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.